Bonsoir Rolien, Mathis Dépres de Figaro. Hier, Ibrahim Akonaté a été en bout de frais, je ne sais pas si tu l'as vu. Il a dit notamment... C'est le matin ? Oui, hier matin. C'est le matin. Il disait qu'un capitaine devait faire l'unanimité. Est-ce que tu estimes l'affaire ? Et est-ce que dans un vestiaire de foot, tu penses qu'il faut vraiment être aimé par tout le monde ? Ou non, ça c'est peine perdu ? Ah, ça c'est une superbe question. Allez, travaillez un petit peu. Faire l'unanimité, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire faire l'unanimité à la fin ? Je pense que le plus important, c'est d'avoir tous la même idée, c'est-à-dire de gagner le match, d'être le plus performant possible. Après, forcément, dans une équipe, il y a des affinités, il y a des personnes avec lesquelles on s'entend peut-être un petit peu mieux. Mais le plus important, c'est que tout le monde se respecte. Dans une équipe de foot, il y a énormément, forcément, comme je l'ai dit, il y a des affinités. Maintenant, il y a des leaders, par exemple, à différents niveaux, que ça soit sur le terrain, un leader technique, un leader par la voie, aussi un leader par l'exemple. Donc, à partir du moment où on remplit au moins une de ces cases, ça va ? Et on peut être aimé par tout le monde dans un vestiaire ? Oui, il y a des gens qui sont aimés par tout le monde dans un vestiaire. Il y a d'autres qui sont peut-être aussi moins aimés. C'est comme dans une entreprise, c'est comme dans la vie de tous les jours. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Il faudra demander aux autres, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a des gens que nous avons plus de prédélection pour, et d'autres que nous n'y a pas. Mais nous devons respecter les autres, et c'est comme dans une entreprise. Et nous devons servir comme un modèle de rôle dans la voie de capitaine. Une page qui se tourne, je ne sais pas. C'est sûr qu'il y a une génération qui arrête au fil du temps. Une génération dorée qui a énormément fait pour l'équipe de France. Maintenant, il y a aussi une nouvelle génération qui est en train d'émerger. C'est la nôtre. Il va falloir aussi qu'on comprenne de plus en plus de responsabilités sur le terrain, qu'on gagne, qu'on essaye de gagner des titres, et qu'on essaye aussi d'écrire une autre histoire, un autre taux. Do you have the impression that with the retirement of all the players, there is a page turning in the history of the national team? I don't know if we have to speak about this, but there's certainly a génération that is stopping now and withdrawing more. But of course, we have to also concentrate on the new generation that is emerging, and we have to write up history these days, and we have to concentrate on being mutus, like we always say. Good evening, Olea. What are the challenges of playing an opponent, which I would imagine you don't know the players that well, they don't compete at the levels that you compete in your everyday club. Is it difficult to play an unknown opponent? I think for us as a player, the most important thing is also about us. It's not about the opponent. We just have to play at our best level, and then of course every time we will face great opponents because we are playing professional level, so for sure we are going to play against a great Israel team. But at the end of the day, I feel like we have to focus on ourselves with our strength and make sure that everybody is ready to perform at the best level. Hello, Hélène Légo, Zollon, General de l'équipe. Pendant l'Euro, during a conference in the press, you told us that Mike Mignon had an important role in the team in explaining how to speak, it was someone who was very écouted. Is it, from this point of view, it surprised you to be named, although many people, imagine that it would be Mike, who you know, who would be named, who would be named, if you would be surprised, if you would have talked about it all then, is he was happy with his decision? Thank you. No, for beginning, Mike, he is not at all at all. Because, as I said, this story of captain in the interim, it was a little bit of a big issue than it could have been the case in the different media or whatever it is. So, as a team, we have always tried to stay very calm and, obviously, the coach had discussions with different players to know what was the decision that he wanted to take. But, no, Mike, he is not at all. And, after, what we have to know, it remains temporary. We know very well who is the captain of our selection. Today, he will be a new captain for the two next matches, for one match, and then we will see for the next one. But, no problem. During the Euro, we heard speeches about Mike becoming the captain of the French national team. Now that the decision has been taken, is he disappointed? I don't think he is, and we always try to stay calm as a team, and this decision is temporary anyway. for the first question, I think there will be a coach who will come after. So, it will be hard to answer. Because, very honestly, I don't know at all. For the second question, a certain force of the pressure of our club? No, it's not the case. In all case, for my part, it hasn't been the case. I've had discussions with Ferland, with Kylian, with all the guys of our team. It hasn't been the case. So, regarding Quanti and Fabio, would they actually come into question in this role? I don't really know about. The head coach is coming up to me, so you have to ask him this question. And do you feel any pressure from your club, from Real Madrid, when you come to the national team? I don't really feel that pressure. And we have discussed with the team as well. Of course, there are physical reasons behind the players not coming, such as in the case of Kylian, for example. with your partner. Hello, Aurélien. J'avais une question de la chaîne équipe. Par rapport à la retraite d'Antoine Griezmann, Yann nous a dit qu'il a été surpris. Trois, comment t'as vécu cette annonce-là et en quoi il va vous manquer ? Merci. Surpris, je pense qu'on a tous été surpris par l'annonce. Moi, personnellement, je n'y attendais pas. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ne s'y attendaient pas. Après, pour avoir discuté avec lui, s'il a fait la décision, c'est qu'il estchémique et que c'était la meilleure décision pour lui et pour sa famille. Donc, à partir du moment où Antoine est heureux, connaissant le personnage, c'est le plus important pour nous. En tout cas, je pense qu'il faut tout simplement le remercier monument de la France, du football français, tout ce qu'il a apporté fait partie des meilleurs. Après, sur le terrain, évidemment que ça touche technique, ce leader technique-là qu'il était va nous manquer. Mais j'espère, et j'ai l'intime conviction qu'avec les joueurs qu'il y a dans notre équipe, on va réussir à combler ce vide-là. Many people were surprised about Griezmann's departure and how about you. Everyone was surprised indeed and we didn't really expect his departure, but I think the way he explained, we are very happy about the way he's planning to continue with his life and we can only say thank him because he was very important for the team. He will be missed, but we will try to fill in his space. Orly, en jour de Mixeracle Parisien. Quelle est selon vous la définition d'un bon capitaine et quel capitaine avez-vous envie d'être ? Merci. La définition d'un bon capitaine, c'est déjà d'être un leader, d'être quelqu'un qui rassemble l'équipe, d'être un exemple, que ce soit sur ou en dehors du terrain et d'être à l'écoute. Je pense que c'est une bonne définition d'un capitaine. donc c'est tout simplement ce que j'ai envie d'être. Après, je ne pense pas que ce soit important de se prendre la tête par rapport à ça. Évidemment, comme je l'ai dit, c'est une fierté, c'est un honneur et je vais y penser pendant longtemps parce que c'est un des objectifs que tu te fixes et c'est quelque chose dont tu rêves quand tu es jeune. Donc, il faut tout simplement profiter de l'instant présent et le plus important, gagner les dommages qui vont arriver. Qu'est-ce qui fait un bon capitaine ? Qu'est-ce qui fait un bon capitaine ? First of all, il doit être un bon leader. il doit s'arrêter et il doit se distancer et il doit se concentrer sur le gagner ce jeu, bien sûr. Je me souviens toujours cette honneur. Bonjour, Ovalien, Nicolas-Georgerot, RTL. C'est un match évidemment dans un contexte particulier. Comment vous l'appréhendez ? Comme je disais, évidemment que avant tout, c'est un match de foot. Après, c'est aussi difficile de faire abstraction du contexte parce que je pense que toutes les personnes présentes ici dans cette pièce connaissent le contexte. comme je l'ai dit, on a un match de foot à jouer. C'est un match très important pour la suite de la compétition. Mais évidemment, de faire abstraction du contexte, je ne vais pas autrement dire que de dire que dans son foot, ça ne ferait rien. qu'est-ce que c'est qu'il y a de jouer dans un contexte comme ce contexte que vous vouliez dans ce contexte ? Tout le monde sait ce qu'il y a mais évidemment, on ne doit pas prendre ça en compte dans ce jeu et dans ce jeu très important qui va être de haine importance pour le reste de la compétition. On va terminer. On va terminer avec Nicolas Paillard, un peu plus, un peu plus. Au niveau des caméras, bonjour, Aurélien. Sur quoi vous avez insisté dans votre discours avant le match avec vos coéquipiers pour cette rencontre ? Est-ce que vous avez eu Kylian au téléphone pour deux, trois conseils pour ce capitana ? Merci. J'ai parlé avec Kylian hier soir mais on n'a pas vraiment parlé du capitana. On rigolait plus par rapport à autre chose. Concernant le discours, franchement, ce n'est pas quelque chose qui est d'actualité aujourd'hui. Là, on a l'entraînement. Ensuite, on aura le temps demain de se concentrer vraiment sur le match étant donné que ce n'est pas le jour du match concernant un potentiel discours ou quoi que ce soit. Il faut savoir qu'on a énormément de personnes qui prennent la parole dans le vestiaire. Chacun leur tour. C'est plus un feeling. Ça veut dire que ce soit pour des gars comme Mike ou d'autres personnes. On ne peut pas attendu d'avoir le brassard pour prendre la parole dans le vestiaire. Donc, tout simplement, ce qui va être important demain, c'est de gagner et de rendre grand tiers.